bonjour à tous et à toutes et j'espère que vous allez bien c'est bfa on se retrouve pour une vidéo dans la série des speed building et les analyses des villages donc des villages défensifs que ce soit du farm du rush la gtc quoi que recherche et dc moi j'ai tendance à mettre un petit peu dans le même sac on va continuer donc suite à un premier épisode qui concernait un hdv 7 en farming un hdv 8 farming donc dans la même plan c'est puisqu'on y est vous voyez derrière la réalisation de matthew gaming en speed building donc avec ses défenses à lui mais bon il utilise qu'ils disent que les défenses accessibles pour un hôtel de ville de niveau 8 et une fois que ce sera fini vous puissiez voir un petit peu comment sont positionnés les différents éléments comme il s'y prend on va regarder un petit peu tout ça en détail essayer de noter un petit peu ce village et voir un petit peu ses avantages éventuellement ses défauts si on en trouve et je vous invite aussi à me dire du coup ce que vous aimeriez avoir encore que votre building ce que je ne sais pas je connais pas bien en fait ma communauté dans le détail pour savoir si vous êtes plus des gens hdv 8 hdv 9 hdv 10 et bon en général les hdv 10 ils ont une certaine expérience ils savent un petit peu se débrouiller tout seul c'est vrai que ça concerne en général les speed building intéresse plutôt les gens j'ai envie de dire entre 7 et entre 7 7 et 9 quoi pour les hôtels de ville donc dites moi ce qui vous intéresse et on va essayer de prendre en compte vos priorités voilà donc maintenant on va revenir voilà en image fixe sur ce village une fois qu'il est bien réalisé c'est un village quand même assez équilibré qui prend bien toute la surface de la map de manière singulière c'est à dire qu'on a enfin deux deux bonnes répartitions équilibré et symétrique de ce village moi j'aime bien les villages comme ça qu'ils soient bien étalés j'aime pas les villages et les défauts entre les villages qui sont trop allongés que ce soit en verticale ou horizontale parce que ces villages là ont tendance à avoir des défauts quand ils sont pris de côté ou nord sud ça dépend s'il est étalé en long ou en hauteur et donc on va commencer par analyser un petit peu le château de clan qui est ici parfaitement au centre et qui couvre bien l'ensemble du village qui n'est pas facilement déclenchable que ce soit par des cochons ou des ballons c'est pas évident de déclencher de faire sortir toutes les troupes surtout si vous mettez beaucoup d'archers enfin beaucoup de troupes si vous mettez peu de troupes c'est plus facile mais si vous en mettez beaucoup en plus de mal à tout vider donc ça le château de clan c'est un bon point ensuite on va regarder les répartitions les positionnements des ressources et là encore une fois on a quelque chose de bien on a différents compartiments comme on voit pour à la fois alors c'est plutôt par deux donc une réserve d'or une réserve d'élexir dans différents compartiments à l'exception de deux réserves où il ya une d'or seule une de l'exerce et une de noix seule celle de noir est assez bien protégée derrière tour de sorcier devant il ya le château de clan pas loin et donc voilà ça va ça va à peu près il n'est pas totalement centré le château de clan qui prend la place du centre donc il n'y a pas de possibilité d'avoir un faux permuté entre le château de clan et l'exempleur il ya deux écoles donc ça dépend je vais pas revenir sur ce sujet là mais bon ceux qui sont parano sur l'exempleur qui veulent vraiment le protéger à fond pendant ce qu'on arrive pas vraiment permuté le château de clan et la réserve d'élixir noir ensuite donc ça c'est bien pour moi c'est assez bien pour les les compartiments concernant les défenses maintenant les quatre mortiers puisque ce match pour qu'elle rit on a un parfait carré bien centré pour moi là dans un village femme c'est intéressant dans sa hausse en donc quand les c'est ils ont plus c'est plusieurs de les éliminer et du coup quand on se fait parmer au barbare archer la filétration va être très compliquée grâce à ces mortiers assez centré et donc on n'a pas trop le choix que de les foudre et éventuellement pour s'en débarrasser dès le début sinon les a un parfait triangle qui sont aussi pas complètement extérieurs et donc ils sont c'est quand même assez anti aériens malgré tout ils sont pas trop exposés ils sont assez bien défendus sont pas complètement centré mais sont assez bien défendu les tours de sorciers sont bien aussi petit bémol c'est que comme il n'y en a que trois il ya un côté où c'est remplacé par l'opposition du roi c'est le roi qui va défendre à la place donc c'est pas aussi efficace mais bon c'est quand même correct sachant qu'il ya un peu d'ouverture le côté du roi le côté roi à tesla en chérien on voit qu'il ya des bons viens du coup les troupes normalement elles vont aller dans ce tunnel là et vont pas passer à l'endroit où on pourrait croire prendre la réserve d'élixir et les deux les deux les deux dehors ça c'est plutôt bien même malgré ce petit bémol les tours d'archer sont bien comme on peut le voir ici aussi bien répartie même chose pour les canons et tesla pareil on a une bonne triangulation et le côté où il n'y a pas de tesla pareil il n'a que trois n'a pas quatre on a quand même des pièges et toujours du côté où il n'est pas la tesla il ya quand même des pièges on géante petite bombe trappe enfin le petit tir au pied j'ai ressort pardon et bien sûr les troupes qui vont aller de ce côté là il ya le tour de sorcier qui va taper dessus pendant que les troupes sont piégés aller sur le canon côté est voilà donc pour moi ça aussi c'est bien on revient sur le roi comme on a dit il est bien positionné puisque il remplace l'absence d'une quatrième tour de sorcier et en même temps là où il se trouve à bien défendre sur trois réserves a priori c'est à dire deux or et une délixir ça pour moi c'est bon aussi concernant les murs alors voyez là aussi on en village avec des structures des murs en avec des structures en jonction décalées donc on a on a on a pas mal d'intersection qui sont créés grâce à cette forme là alors ça dépend des endroits un deux trois intersections d'autres à quatre donc ça ça piège bien les sapeurs ça piège bien aussi le la direction des troupes ça pour moi aussi c'est parfait et enfin on en arrive au fun et ligne c'est à dire encore une fois collé les ouvertures volontaires de certains murs pour obliger les troupes à ce pas les favoriser les conduire sur ces endroits là et donc là aussi c'est mauré de piège s'il ya des tesla à chaque fois quand c'est possible donc il y en a quatre ouvertures on a trois tesla qui s'occupent des deux trois sur quatre une autre on a parlé un petit peu avant donc avec des pièges donc il ya de la bombe géante il ya des petites bombes les pièges sautants donc c'est bien dépositionné ici donc on en est aussi au dernier point c'est où sont placés les pièges les pièges sont positionnés à l'endroit des quatre ouvertures volontaires donc du fun et ligne et donc ça aussi c'est bien les bâtiments annexes sont tout autour assez collé donc ils sont il ya aucun bâtiment gratuit donc dès que les troupes archer barbare autres que géants ou troupes qui s'adresse qui vont directement sur des défenses pour être quand même sur des bâtiments qui sont tous target et donc même si on s'en fiche de passer bâtiment ce qui est bien c'est que les troupes quand même se prendre des coups en dirigeant vers cette première ligne de bâtiment tout autour l'hôtel de ville lui à l'extérieur comme des habitudes sur un farming il reste un mur qui n'a pas été pris en compte mais je ne vois pas l'utilité de fermer un peu plus le fun et ligne en certains côtés enfin la limite non non c'est bien comme ça ou éventuellement vous pouvez non non j'allais dire non j'allais dire de fermer un petit peu plus un des côtés puis de déplacer une petite bombe je pense que il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça ça serait à tester voir si les troupes sont moins conduits ou pas sur une ouverture à deux cases ou une seule case je serai pas répondu à cette question mais c'est une bonne question je serai de vérifier si j'en ai la possibilité voilà en tout cas c'est un très bon village tout ça donc j'ai juste donc les petits bémols que j'ai dit va envers un tout petit peu de points mais bon il n'y a pas pas forcément le choix j'ai envie de dire avec cette forme là tout cas la forme de village est très bonne et donc ça fera une note totale de 9,5 sur 10 pour ce village que j'apprécie je ne peux pas tester parce que je ne suis pas hd8 mais j'aimerais beaucoup que parmi vous certains le test et mon voilà partage franchement quelques défenses on dit ce qu'il en pense avait aussi une petite remarque sur les pièges on a dit aussi mais si les pièges sur les pièges à trappe à squelette qui font très mal et qu'il a encore on peut le voir sont aussi positionnés de chaque côté de réserve d'or c'est pas mal non plus là où elles sont elles sont assez centrées et s'intelligent parce qu'il ya quand même la masse de réserves qui sont par là bas et donc c'est une bonne idée de les avoir placé ici donc je ne vous reverrai pas je ne ferai pas modification sur ce village tel que je le vois maintenant donc je vous laisse le tester et m'en dire des nouvelles voilà donc on se retrouve très bientôt je pense semaine prochaine pour une autre vidéo sur cette thématique en espérant que ça vous a plu n'hésitez pas encore une fois à partager à liker et laisser vos commentaires j'y réponds normalement très régulièrement ciao tout le monde